Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui, je voulais profiter d'un petit moment qu'on a d'une petite sortie pour pouvoir justement, pas qu'avoir moi, mon avis, mais aussi l'avis de mon pain sucré, mon pain clé, mon pain quoi ? Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis au Canada depuis 2022 et lui il est au Canada depuis, ça fait quoi ? 5, bientôt 6 mois je crois maintenant. Depuis octobre. Ouais, depuis octobre, donc ça fait 6 mois et je voulais justement avoir son avis parce que le Canada de 2022, le Canada d'avant même 2023 tout court, c'est un Canada qui est quand même assez différent. Les expériences sont différentes. Je vous donne un exemple. Moi quand je suis arrivée, j'ai pu trouver mon emploi en 4 jours. Genre vraiment, ça a été super rapide, j'ai trouvé mon emploi en 4 jours. C'est vrai que je me suis fait arnaquer sur le logement mais j'ai quand même pu avoir un logement assez rapidement. Je ne sais pas si tu te rappelles. Alors que là maintenant, tout est différent, les gens se plaignent, il y a beaucoup de discussions autour du Canada. Donc je voulais en fait qu'on ait les deux avis en fait. Je suis vraiment désolée pour le plan mais comme on n'aura pas le temps plus tard, je préfère faire ça maintenant et puis dans tous les cas, c'est vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer que la situation au Canada en fait, elle est vraiment différente. Moi quand je suis arrivée en 2022, ce n'était pas du tout la même réalité donc au moins vous avez son avis. Donc toi déjà, d'un point de vue global, quel est ton ressenti sur le Canada ? Est-ce que tu es déçu ? Est-ce que tu n'es pas déçu ? Est-ce que tu es content ? Qu'est-ce que tu en penses en fait ? Moi honnêtement, je dirais que je suis surpris. Vu tout ce qui se disait sur le Canada au niveau emploi et tout, sur le terrain, je me suis rendu tout de suite compte que ce n'est pas vraiment le cas. Je veux dire tout simplement qu'il n'y a pas autant de boulot qu'on pourrait croire. Mais heureusement, moi je n'avais pas idéalisé avant de venir. Du coup, je ne dirais pas que je suis déçu. Mais voilà, je suis très très surpris. Surtout au niveau du coût de la vie qui est quand même très très élevé pour le Canada. Parce que... Et toi d'ailleurs, quand tu as quitté la France, déjà quand moi j'ai quitté la France, le coût de la vie était cher. On payait déjà des bouteilles d'huile à 4 euros en France. Toi, quand tu as quitté la France, je pense que ça avait commencé à se calmer déjà. Plus ou moins. Plus ou moins. Et là, finalement, tu te rends compte que malgré que le coût soit élevé en France, ici c'est pire. Oui, c'est puissance 1000 quoi. Je n'exagère pas, mais c'est vraiment très très cher le coût de la vie. Bon, il faut dire que c'est général. Mais le Canada, c'est quand même exceptionnel. Oui. Et c'est connu. Du coup, il y a ça. Et puis, niveau boulot, beaucoup veulent venir au Canada, dans le Québec ou à Montréal pour le français. Mais sachez que de plus en plus, il faut être bilingue pour avoir plus de chances. Sinon, ce n'est pas évident. Donc, voilà. Il faut y penser. Pour conclure, alors, est-ce que tu penses que c'est intéressant pour une personne qui a vraiment beaucoup d'opportunités dans son pays d'origine d'immigro-Canada? Notamment si elle ne parle pas du tout l'anglais et qu'elle n'est que francophone. Donc, vraiment, petite conclusion pour terminer. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le Canada va se développer? Enfin, va s'améliorer ou est-ce que tu penses que ça va se dégrader? Est-ce que tu penses que les nouveaux arrivants, ils font bien de venir ou de vouloir venir là, là, en 2024-2025? Après, tout dépend. Franchement, si on veut venir au Canada en se mettant dans la tête que... En se mettant en tête qu'il y a beaucoup d'argent à se faire, ce n'est plus d'actualité. Ou du moins, ce n'est pas vrai parce que le coût de la vie est de plus en plus élevé au Canada et il y a de moins en moins d'opportunités. Cela est dû au fait que tout le monde vise le Canada. Il y a trop de monde. Il commence à y avoir un peu trop de monde. C'est vrai. Du coup, moi, personnellement, si j'avais idéalisé, si j'étais venu dans le but d'amasser, je pense que je serais déçu. Je serais très déçu parce que les réalités sont toutes autres. Du coup, il faut être patient. Très patient. Voilà, il faut être patient. Mais dans l'avenir, oui, ça peut être très intéressant, mais pas tout de suite, dès qu'on arrive. Parce qu'il faut penser où il y a l'expérience canadienne qui est très importante. Donc, peu importe l'expérience que tu auras dans ton pays d'origine, en tout cas d'où tu viens, sache que tu auras forcément besoin d'expérience canadienne. Donc, le temps que ça se fasse, ça ne sera pas forcément facile. Donc, moi, si j'avais peut-être de venir gagner beaucoup d'argent au Canada, je pense que je serais déçu et je serais retourné parce que je suis quand même très, très surpris pour tout ce qui se disait sur le Canada. J'avoue que voilà, ce n'est pas évident. Moi, si je peux dire quelque chose, c'est que je pense sincèrement qu'il y avait vraiment un avant 2022 et un après 2022. Moi, je suis arrivée en 2022, mais déjà, les gens disaient que ce n'est pas aussi intéressant que ça, il y a un peu moins d'opportunités, etc. Et moi-même, je l'ai vécu. Je me suis rendu compte que les salaires, ils étaient un petit peu plus bas, etc. Quand je vois la galère dont les gens font face en 2023, je me rends compte clairement que c'est encore pire que quand moi, je suis arrivée. Après, vraiment, les côtés positifs, c'est que vraiment, si vous avez des enfants, je pense qu'il n'y a pas mieux pour l'instant. Voilà, donc Canada, Suisse, Luxembourg, ce sont vraiment les meilleurs pays pour quand tu as des enfants. Si tu n'as pas d'enfants, tu as beaucoup d'opportunités dans ton pays d'origine, tu t'en sors bien, tu as énormément de... Ouais, tu as de l'argent, etc. Il faut peut-être penser à reconsidérer ton projet d'immigration au Canada ou plutôt penser à venir directement peut-être entreprendre, etc. plutôt que de galérer avec tous les nouveaux arrivants qui cherchent des petits boulots, même pas payés à plus de 17 dollars de l'heure, quoi. Donc, c'est vraiment ça. Il y a des côtés positifs, des côtés négatifs. Et puis, dans tous les cas, on verra. D'ici quelques mois, d'ici quelques années, peut-être que ça va encore changer. Ça reste l'Amérique. Lorsqu'il y a des choses à voir, etc., le gouvernement prend quand même des mesures fortes. Donc, on verra. Donc, c'était vraiment... Moi, je voulais vraiment avoir son avis parce qu'il vient d'arriver. Ça ne fait même pas six mois. Moi, je suis arrivée en 2022. Donc, mon avis aussi sur le Canada est différent. Moi, par exemple, je peux vous dire « Ah oui, moi, je travaille, je gagne temps par heure, etc. » Mais ce n'est pas vraiment la réalité de gens qui vont venir là tout de suite en 2023. Merci. 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 Merci.